salut à tous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de votre autorépondeur je vais vous expliquer les grandes étapes à suivre si vous voulez changer d'autorépondeur c'est un sujet qui vous intéresse parce que j'ai reçu pas mal d'emails à ce sujet justement moi il ya quelques mois j'ai quitté à weber pour get response j'ai été un client à weber pendant des années et puis un jour voilà j'en ai eu ras le bol de leur système de facturation que je trouve abusif puisque la weber va vous compter les gens qui sont désinscrits tant que vous les supprimez pas vous même de la liste donc en fait on accumule on accumule des gens même les gens qui sont désinscrits vous continuez à être facturé donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis passé chez get response il faut savoir que lorsque vous allez changer d'autorépondeur c'est un assez gros chantier qui peut prendre pas mal de temps surtout si vous faites comme moi de la segmentation de liste qu'est ce que c'est que la segmentation de liste et bien moi j'ai une liste clients par produit ça me permet vraiment d'identifier précisant précisément dans mon autorépondeur qui a acheté quoi et c'est très utile ensuite pour mes campagnes de relance ça m'évite de relancer des gens qui ont déjà acheté un produit donc j'ai vraiment un nombre de listes qui est assez important j'ai un nombre d'abonnés qui est assez important et dans cette vidéo je vais vous donner les grandes étapes que vous pouvez suivre si vous souhaitez changer changer d'autorépondeur donc la première chose que vous devez faire si vous changez d'autorépondeur c'est d'abord de faire une sauvegarde de vos inscrits actuels donc vous allez dans votre autorépondeur actuel et vous exportez dans un fichier excel la liste de vos inscrits toutes les adresses email tous les renseignements vous allez voir les tutoriels de votre autorépondeur pour ce faire et vous gardez ça dans votre ordinateur en local et vous en faites une copie dans votre cloud donc par exemple google drive one drive dropbox voilà vous faites vraiment une sauvegarde de tous vos inscrits comme ça si vous faites une erreur il n'y a pas de drame vous aurez toujours votre liste et vous pourrez toujours la recharger même si vous faites une erreur la deuxième chose à faire après cette sauvegarde c'est tout simplement de préparer votre nouvel autorépondeur donc vous allez souscrire à un nouvel outil moi en l'occurrence j'avais choisi get response pour leur système de facturation pour la possibilité de payer deux ans d'un seul coup ce qui permet d'avoir une réduction de 30% et aussi par rapport au fait que c'est une société qui est en europe donc beaucoup plus conforme rgpd que à weber donc une fois vous avez créé votre compte vous allez ensuite créer une liste vide votre liste d'inscrits de base votre liste principale et si vous faites comme moi de la segmentation de liste par client eh bien vous allez créer une liste par produit une fois que vous avez créé ces listes vous n'avez toujours pas interfacé votre blog actuel avec votre nouvel autorépondeur mais ce que vous allez faire c'est que vous allez commencer à préparer les séquences c'est à dire l'email de bienvenue qui est envoyé automatiquement et qui permet aux gens de télécharger leurs bonus et puis éventuellement si vous travaillez de cette façon tous vos emails de tunnel de vente l'idée à la fin de cette étape c'est que tout ce qui doit être envoyé en automatique fonctionne ce que je vous conseille aussi à ce moment là c'est de créer un formulaire même si c'est pas un beau formulaire comme par exemple un formulaire strive leads vous allez créer un formulaire qui va vous permettre de faire des tests et ça c'est donc l'étape suivante ça va être de créer une page sur votre blog d'installer le formulaire de votre nouvel autorépondeur donc c'est une page qui ne sera visible uniquement par vous et de faire quelques tests pour ça c'est bien d'avoir plusieurs adresses email vous avez sûrement une adresse gmail ou hotmail en principale essayez d'en avoir une deuxième utilisez également par exemple l'adresse de votre fournisseur d'accès internet si vous êtes chez orange ou chez bbox par exemple vous avez des adresses at orange ou at bbox et ce que vous allez faire là c'est tout simplement faire comme si vous étiez un visiteur c'est à dire vous inscrire à votre newsletter et bien vérifier que vous recevez l'email de bienvenue et éventuellement si c'est le cas tous les emails de votre tunnel je vous conseille ensuite de vérifier dans votre nouvel autorépondeur que vos emails de test se sont bien rajouté dans les listes correspondantes et puis ensuite vous allez tout simplement faire un test d'envoi de newsletter donc si vous êtes inscrit avec deux trois emails différents vous allez envoyer une newsletter pour vérifier là aussi que tout fonctionne bien et n'oubliez pas de cliquer sur les liens lorsque vous recevez les emails pour vérifier que il n'y ait pas des messages d'alerte d'un navigateur internet qui s'allume moi par exemple c'est un souci que j'ai eu au début sur get response parce que j'avais fait un mauvais paramétrage et ça m'a permis de résoudre le problème assez vite une fois que vous avez fait tous ces tests et que tout est ok là vous allez pouvoir commencer à interfacer votre blog avec votre nouvel autorépondeur donc si vous utilisez un formulaire de capture d'email comme strive leads et bien il va falloir récupérer le nouveau code généré par votre nouvel autorépondeur et le remplacer dans vos formulaires strive leads elle envoie bien l'intérêt de la fonction groupe sur strive leads qui vous permet en modifiant un seul formulaire de le modifier dans absolument tous les articles où il est implémenté sur votre blog et de ne pas devoir le faire à la main article par article vérifier également l'interfaçage de votre landing page ou de votre page d'accueil et n'oubliez pas également si vous faites de la segmentation de liste de rajouter les codes html de vos nouvelles listes dans vos produits moi par exemple j'utilise kuneo dans chacun de mes produits créés sous kuneo dès qu'une vente se fait le client est inscrit automatiquement dans la liste aux clients correspondantes donc il faut bien là aussi interfacer le système de gestion de vente avec les listes de produits dédiés une fois que vous avez fait ça normalement tout ce qui concerne votre blog vos formulaires vos pages d'accueil vos landing page et vos produits et interfacer avec votre nouvel autorépondeur l'étape suivante c'est de récupérer votre liste d'inscrits par exemple ce que vous avez exporté au début dans votre fichier excel et de les rajouter dans votre nouvel autorépondeur ainsi vous allez envoyer plusieurs milliers d'adresses si vous avez une grosse liste dans votre nouvel autorépondeur n'oubliez pas de le faire également pour vos listes clients si vous faites de la segmentation clients ce que je vous conseille ensuite c'est de vérifier que tout va bien et d'être particulièrement attentif aux emails que vous recevez de votre audience parce que lorsque l'on change d'autorépondeur et bien il y a des gens qui vont recevoir vos nouveaux emails parfois en indésirable ça vous permet d'avoir une idée de l'importance de ce problème et éventuellement de contacter le support de votre nouveau autorépondeur pour pouvoir résoudre cela et enfin une fois que tout est ok vous pouvez enfin fermer votre compte chez votre ancien autorépondeur mais encore une fois avant de fermer quoi que ce soit fait des sauvegardes de liste tant que la liste est sauvegardée il n'y aura absolument aucun problème vous pourrez toujours retomber sur vos pattes ne fermer rien avant d'avoir quelque chose qui est testé qui roule qui fonctionne et donc vous êtes sûrs que la continuité des opérations va pouvoir se faire voilà j'espère que cette toute petite vidéo vous aidera si vous souhaitez changer d'autorépondeur encore une fois étudie bien les offres tarifaires des uns et des autres parce qu'on peut faire de véritables économies moi passé chez get response m'a fait économiser quasiment 30% par mois comme j'ai une liste importante ça représente vraiment plusieurs centaines d'euros tous les mois n'oubliez pas que vous pouvez aussi télécharger votre petit guide gratuit sur les titres il est disponible en cliquant dans le lien qui est dans la description vous recevrez aussi une formation gratuite sur le trafic je vous invite à vous abonner aussi à cette chaîne et à très bientôt sur trafic mania tchon